Hello mes petits chers, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai la face qui est un peu blanche, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Il m'est arrivé le plus grand des malheurs, un truc improbable au boulot. Enfin bref, aujourd'hui on est là pour se redonner le moral, pour me redonner le moral, pour vous redonner le moral si vous ne l'avez pas non plus. Donc au lait coeur, on est au taquet et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Ça fait pas très longtemps que je vous en ai fait une, je pense à peine deux mois. Mais j'ai terminé encore pas mal de produits. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce, un commentaire et on commence. Bon on va commencer par le plus gros produit parce que clairement c'est celui qui est au-dessus de la boîte. Me m'ennuyait un petit peu beaucoup. Donc c'est un gel douche douceur de la marque Léa Nature. Vous ne ferez pas attention au fait qu'il a un peu de poussière etc. Ça fait un moment que je l'ai terminé. Parfum pêche de vigne. On l'avait acheté je crois en magasin bio germinal, c'est la Biocop. On l'avait payé je crois une dizaine d'euros. En sachant que c'est un énorme format d'un litre. Donc clairement ça fait les 250 ml à 2,50 euros. Donc ça ne fait pas plus cher qu'un gel douche qu'on achète en grande surface. Et surtout c'est le style de gel douche que ma peau supporte. Puisque je ne supporte très très peu de choses. Peau atopique. Là en plus le froid est de retour. Donc j'ai la peau qui est en train de craquer. Et on n'est que mi-octobre. On adore ! Donc clairement si vous avez une peau qui est assez sensible à ce que vous utilisez comme gel douche. Ou tout simplement si vous avez envie d'utiliser des gels douche qui ne sont pas composés d'ingrédients un peu dégueux. Ceux-là sont très bien. Ils sont trouvables à la Biocop. D'habitude c'est pas forcément ceux-là qu'on achète. Mais celui-là était moins cher. Donc on s'est dit qu'on allait tester. Et franchement c'est une bonne découverte. En plus il sentait très bon la pêche de vigne. C'était hyper agréable. On va le mettre là. On fera pas trop attention. Mais sinon ça va être un peu loin pour le poser. Le deuxième produit que j'ai terminé. C'est de la marque Bioderma. De la gamme Atoderm. C'est l'intensive baume. C'est ultra apaisant. Restore, relipide, anti-démandégaison. Pour les peaux sensibles, très sèches, irritées à atopiques. Je sais pas si je vous l'ai déjà présenté ce produit-là. Mais encore une fois c'est mon chouchou de tous les temps pour ma peau. Ma peau claque. Je pense que vous allez le comprendre. Puisque chaque vidéo je vous le répète. Vous allez dire que je radote. Mais clairement cette crème-là est géniale. Elle coûte 14-15 euros en parapharmacie. C'est un format de 500 millilitres. Donc ça dure quand même un petit moment. Honnêtement en ce moment j'en mets moins. Parce que j'ai la flemme de m'hydrater la peau. Ma peau me le fait ressentir. Donc dès que j'ai la peau un peu trop sèche. Qui tiraille, qui craque ou qui gratte. J'utilise ça. Et directement ma peau est plus apaisée. Et surtout ça laisse un film sur la peau. Pendant bien 48... Enfin pas 48 heures. Je me lave quand même entre temps. Qui dure bien 24 heures. C'est-à-dire que si j'en mets le soir. Le lendemain soir au moment de prendre ma douche. Bien j'ai toujours un petit film sur la peau. Donc vraiment celui-là c'est sûr je vais le racheter. Pas tout de suite. Parce que ce mois-ci il s'est compliqué. Puisque j'ai mademoiselle Gina qui va malheureusement devoir se faire opérer. Et oui je vous dis non mais en ce moment il n'y a rien qui va dans ma vie. Mais genre rien du tout. Que dalle. Mais on garde le sourire. Elle a un abcès au niveau de la joue à droite. Mes loulous ils me les font tous. Si vous avez suivi mes anciennes vidéos vous savez que depuis juin c'est GV Chilveto tous les 15 jours. Un déo de la marque Rexona c'est de la gamme Maximum Protection. Je vous en ai déjà parlé de celui-ci. Puisque c'est le déo que j'achète tout le temps. Tout le temps tout le temps. Là je n'ai pas racheté le même. Parce que là c'est le Clean Scent. Et là j'en ai acheté un autre. C'est le même gamme mais il est rose. Alors par contre j'aime pas du tout l'odeur. Parce que j'ai l'impression de puer avec. Et j'ai l'impression que dès que je transpire un tout petit peu. L'odeur du rose fait que ça ne sent pas très très bon. Enfin je ne sais pas ça me gêne un petit peu. Donc c'est celui-ci que je rachèterai systématiquement à chaque fois. Mais là il n'y était pas. J'ai voulu prendre le rose et j'aime moins. Donc clairement celui-ci est vraiment top. De la marque Rovectine. C'est un nettoyant moussant avec une formule hypoallergénique. Si vous suivez mes vidéos c'est un produit que j'ai eu en début d'année. En cadeau je crois. Je ne sais plus sur le site de YesStyle. C'est un format qui contient 175 ml. C'est un flacon de pompe. Donc ça a donné une mousse vu que j'utilise la Foreo. C'est typiquement le style de formule que j'aime énormément utiliser. Ça dure très longtemps. Parce que je crois que j'ai dû commencer à l'utiliser en genre en février. Peut-être à peu près. Et je l'ai terminé il y a peut-être genre un mois à peine. Donc vous voyez c'est quand même le style de produit qui dure très longtemps. Il est pas mal. Peut-être un petit peu trop asséchant à mon goût. Je trouvais que j'avais la peau qui avait tendance à un petit peu tirailler après. Mais sinon il nettoie très très bien. C'est ce qu'on lui demande. Et il le fait très bien. Je l'ai fini. Il s'agit de la crème Q10 de la marque Sienne slash Lidl en fait. Je pense que je vous en ai assez parlé. Mais mes dernières vidéos je vous l'ai présentées genre deux fois je crois tellement je la trouve géniale. C'est un truc de fou. L'odeur ça sent tellement bon. C'est pas une odeur chimique mais c'est une petite odeur de crème toute douce, toute cocooning que j'aime énormément. Et puis bah surtout le prix quoi. C'est un pot de 50 ml qui coûte 3 euros je crois ou 2 euros. Je me rappelle plus fin. Franchement la crème Oculis de chez Nivea doit coûter 10 euros et elle est pas mieux. Enfin franchement là je l'ai... Elle a failli mourir. Je l'ai pas racheté parce que là j'en ai testé une nouvelle qui contient du CBD que j'avais acheté quand j'avais été à La Rochelle chez Saga Cosmetics. Mais sinon typiquement c'est le genre de crème de nuit que je rachèterais les yeux fermés parce qu'elle est très bien, elle coûte pas cher, elle nourrit bien. Et je trouve quand même qu'elle agit sur les rides et les ridules. Produit soin oui, j'avais gardé le packaging carton. Me demandez pas pourquoi hein. J'ai le tic de parfois garder les packaging cartonnés. C'était un sérum à la Centala pour booster l'hydratation et l'éclat de la peau de docteur Pierre Rico. Vous voyez qu'il y a plus grand chose dedans mais que je ne peux pas aller le récupérer. Il y en reste un peu là honnêtement franchement il y en reste pour au moins 2-3 applications. Facile mais je ne peux pas aller le chercher. C'est pour ça que les flacons pompent c'est chiant. Alors ah mais non ! Ah la gourdasse ! Je ne savais pas, enfin j'ai même pas essayé en fait mais on peut le dévisser. Donc si je gra... Ouais je vais le mettre de côté. Parce que du coup les 2-3 applications qui restent je ne vais pas les gâcher. Je finis mes produits mais au taquet. C'est un sérum du coup que j'avais acheté chez Rico en début d'année. Je vous avais fait d'ailleurs un haul sur Pierre Rico. C'est une marque que j'aime énormément, que j'affectionne énormément. Et les produits sont assez onéreux mais très souvent il y a des promos franchement. Enfin ça vaut le coup. C'est un sérum qui booste l'hydratation et l'éclat et clairement c'est le cas. Quand je l'utilisais je voyais ma peau nourrie. Vraiment la crème, ça plus une crème nourrissante, hydratante telle que la Lidl. Parce que j'ai utilisé ce combo là vers la fin. Ça fonctionnait du tonnerre, vraiment la peau était plus hydratée, plus repulpée, plus éclatante. Enfin franchement c'est une petite pépite ce sérum là. Si vous cherchez un sérum vraiment, vous pouvez vous tourner vers celui-ci. Si vous cherchez quelque chose d'hydratant, évidemment parce qu'il est vraiment top. Un de nos petits démaquillants pour les yeux. De celui de chez Mixa. Expert peau sensible, démaquillant yeux, tolérance optimale. Pour les yeux sensibles, porteur de lentilles, idéal maquillage waterproof. J'achète toujours, toujours, toujours du démaquillant waterproof, même si les mascaras que je l'utilise ne le sont pas. Parce que je trouve que ça démaquille mille fois mieux, mille fois plus vite. Du coup c'est un bon démaquillant, c'est pas celui que je prends d'habitude. Je me démaquille quasiment toujours avec le cil des masques que je trouve génial. Celui-ci était pas mal, mais je trouve quand même que le cil des masques est mieux. Je sais pas, j'ai toujours été habituée à me démaquiller avec ça et ça reste pour moi le best démaquillant ever. Un sérum de chez Dermalia, c'est le Luxalia concentré anti-imperfection. Je vous l'ai présenté également en début d'année. Vous avez vu, j'ai fini quand même pas mal de produits que j'avais entamés en début d'année. Là c'était vachement pratique parce que c'était un petit flacon de pont. Donc clairement, vu que ça se dévisse, j'ai pu utiliser la moindre goutte de sérum. Celui de Chérico, je l'utilisais le soir et celui-ci je l'utilisais le matin. Il y en avait à l'intérieur je crois 20 ml, ouais c'est ça. Et il est ouf ce sérum. Clairement, il était hyper hydratant. Je trouvais que j'avais la peau lisse. J'avais en utilisant ça quasiment jamais, jamais, jamais de boutons. Même quand j'avais mes règles, je n'avais pas de boutons. Ou alors même tout petit, mais clairement ils se voyaient pas et ils repartaient aussi vite. Il est franchement génial. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Dermalia. Je vous la mettrai dans le petit i, mais c'est clairement une marque qui est incroyablement bien. J'ai terminé de chez Aven le Baume Lèvre Cold Cream Nutrition Unchance. Je sais pas pourquoi je plonge cet accent. Je l'ai complètement fini, je l'ai fini ça il y a deux jours. Il est pas mal, il est pas mal. Mais en fait, plus j'arrivais au fond du pot, moins je l'aimais. Je sais pas trop. En fait au tout début je l'ai trouvé vraiment bien. Pas aussi nourrissant quand même le rêve de miel de chez Nuxe, mais pas de loin. Et au plus j'arrivais au fond du pot, plus la texture elle devenait un peu granuleuse, un peu particulière. Et je trouvais que du coup il hydratait... Je mange mes cheveux. C'est moins. Voilà. Donc honnêtement il est pas mal, mais je pense pas le racheter. J'ai vraiment pas du tout aimé l'utiliser à la fin parce que je trouvais qu'il était... Je sais pas, ça me gênait. Toujours dans les soins pour les lèvres, j'ai terminé de la marque Cicabia Fine. Le baume lèvre pour les lèvres gercées, abîmées, même crevassées, soulages, répare, etc. Je l'ai creusé, franchement je l'ai creusé. Là il n'y a plus rien. Je pense qu'il doit être périmé maintenant parce que ça fait un moment que je l'ai fini. Mais c'est un baume pour les lèvres qui est... Enfin un stick pour les lèvres qui est franchement très très bien. Là en ce moment je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, j'utilise le Labello qui est bien. Mais si vraiment vous avez les lèvres gercées ou qu'on tendance à faire des crevasses avec le froid qui revient, vraiment celui-là est très très bien. De chez Mavala, le double lâche, le double cils pour des cils plus longs, plus fournis, plus résistants. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur ce petit produit donc je vous le mettrai vraiment directement là-haut. Je vous invite à aller voir la vidéo. Mais il était vraiment pas mal. Alors le souci c'est que comme tout style de produit je vois qu'il en reste encore. Malheureusement même en tordant le goupillon dans tous les sens, je n'arrive plus à en récupérer. Donc c'est un produit que je rachèterai. Mais là en ce moment je ne mets plus rien sur mes cils et mes sourcils. J'essaye de faire une petite pause de tous ces produits-là parce que je pense que mes cils et mes sourcils se sont habitués à avoir deux ans des soins pour les faire pousser. Donc là j'essaye de faire une petite pause. J'en rachèterai. Vous savez que j'adore tester des produits donc c'est probablement pas celui-là que j'achèterai tout de suite. Un Dantifrice Parodontax. Je sais pas pourquoi je fais des accents bizarres aujourd'hui. Enfin bref. C'est le Parodontax qui aide à arrêter et prévenir le saignement des gencives parce qu'effectivement j'ai eu les gencives qui saignaient mais à mort quand je me lavais les dents les derniers temps. Et du coup ma maman m'avait acheté celui-ci en grande surface. Au début il était pas mal. Au début j'ai trouvé qu'effectivement mes saignements étaient moins importants. Mais j'ai quand même trouvé que malgré le fait que j'utilisais ce dentifrice là mes saignements de dents, enfin de gencives continuaient. Donc du coup là j'ai acheté un autre dentifrice bio qui est pas spécial pour le saignement des gencives. Et depuis que j'utilise l'autre je ne saigne plus du tout des gencives. Alors qu'avec celui-ci je saignais quand même des gencives. Donc pour moi il a pas fait son job donc je pense pas que je le rachèterai. Niveau make-up j'ai on va dire terminé un mascara de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Crush. C'est un liquid lipstick que j'avais eu en cadeau chez Sephora. C'était peut-être le seul cadeau que j'ai eu durant des années de fidélité à Sephora. Voilà le seul truc à peu près autre qu'un échantillon. Il est pas complètement fini si vous voulez il y en a encore dedans. Mais en fait le seul truc c'est que je pense qu'il doit être périmé. Ouais peut-être ils sont un peu bizarres. Et du coup quand je le mets sur mes lèvres et bah il claque, il part un petit bout etc. Donc ça fait pas du tout un joli rendu. Donc du coup même s'il y en a encore je préfère le jeter plutôt que de choper des boutons ou quoi. C'est une jolie couleur les rouges à lèvres Anastasia sont vraiment très très bien. Alors ils coûtent 20€ c'est sûr. Et si vous avez le budget et que vous avez envie de vous faire plaisir avec un rouge à lèvres liquide un peu sympa, les Anastasia sont bien, ils tiennent bien, ils tiennent vraiment très longtemps. Et enfin j'ai terminé de chez Repeto l'eau de toilette. Oui je garde tous mes parfums dans les packagings cartonnés parce que ça permet de les protéger de la lumière puisque la première cause qui abîme un parfum c'est la lumière et la chaleur. La lumière étant voilà, mes parfums sont juste là, la fenêtre est là. Vous vous doutez que si je les mets pas dans les cartons ils vont vite périmer. C'est un parfum que mes parents m'avaient acheté il y a un petit moment et que j'aime énormément. Mais je pense qu'en plus ça fait très longtemps que je l'ai. Franchement j'ai eu une période où j'achetais énormément de parfums. Je devais avoir une quinzaine de parfums, aujourd'hui vraiment je liquide tous les parfums pour n'en garder plus qu'eux, entre deux et quatre. Voilà, histoire d'en avoir l'été des plus légers, l'hiver des parfums plus capitonneux, ou capiteux, des capitonnés, je ne sais pas. Voilà, des trucs qui tiennent bien en fait. Et c'est un très très bon parfum, du coup pour l'instant je ne le rachète pas. Faut le temps que je décide les parfums que je garderai, que je rachèterai. Mais il sent extrêmement bon. Là j'avais le format de 50ml en eau de toilette et j'ai également le 100ml en eau de parfum. Je préfère l'eau de parfum parce que ça tient mille fois mieux sur ma peau. J'ai une peau qui tient très difficilement les parfums. Donc celui-ci je le tenais plutôt bien au début, mais encore une fois, quand on garde ses parfums trop longtemps, ils finissent par sentir moins, et du coup ils sentaient moins, mais c'est un parfum qui sent très bon. Pour les notes, etc. olfactives, je vous invite à aller voir le site de Sephora ou que sais-je, que je suis très nulle pour décrire les odeurs. La boîte est vide. J'ai envie de dire enfin ce que je suis en train de crever la soie. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains des produits que je vous ai présentés. Moi, là, je vais aller boire un coup et je vais aller faire pipi parce que j'ai envie de faire pipi depuis le début de la vidéo. Oui, oui. Donc je vous fais plein, plein, gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501